Message aux auteurs et aux autrices de dystopie, pourquoi vous avez besoin de mettre de la romance partout ? Nous on veut du sang, on veut de la rébellion, on veut des larmes, on veut des drames, on veut pas des gens qui se font des bisous et des câlins, ça sert à rien, on veut des morts, pas de l'amour ! Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan des lectures du mois de septembre. Donc on va procéder comme d'habitude, à savoir je vais vous présenter mes achats et mes réceptions, et après je vous ferai mon petit bilan lecture du mois. Donc je vous le dis tout de suite pour pas vous le répéter à chaque bouquin, mais pour les bouquins chroniqués, tous les liens sont dans la description si vous voulez plus d'infos, si vous voulez plus de détails sur ce que j'en ai pensé, je vous invite à aller lire les chroniques. A tout moment je me lève et je vais éteindre mon frigo, parce que dès qu'il va se rallumer là ça va faire autant de bruit qu'une fucking apocalypse. On va commencer avec ma première réception du mois, et la seule, parce qu'il y a eu des retards dans les livraisons, donc les autres ce sera des petites images incrustées, sauf si je les reçois d'ici dimanche et qu'au montage j'ajoute des petites vidéos pour vous faire voir, waouh vous avez vu je l'ai reçu en vrai, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai à vous présenter en vrai bouquin et pas en images incrustées. Donc il s'agit du premier tome de la saga Les Enchantresses, à savoir le grimoire volé, écrit par Sophie Gliocca et paru chez Hachette il y a quelques semaines. Donc je l'ai reçu grâce à une masse critique privilégiée Babelio, Hachette aime bien régalé ce mois-ci, je devais recevoir trois services presse, celui-ci plus deux autres dont je vous parlerai tout à l'heure, mais vraiment Hachette c'est le sang de la veine, je sais pas pourquoi ils ont envoyé autant de bouquins ce mois-ci, mais je me suis régalée. Imaginez pouvoir vous protéger de vos harceleurs, imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt, séduisant n'est-ce pas ? C'est ce que pensaient Bleuhen, Flora et Lysig, du moins jusqu'à ce que ça aille trop loin. En trouvant un grimoire dans la forêt de Brocéliande, ces trois filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que leurs incantations marcheraient vraiment. Et puis leur vie a basculé et elles sont devenues des enchantresses. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, trois bouquins que j'attends, que je n'ai toujours pas reçus, alors il y en un je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de l'été, mais je crois qu'il s'est perdu parce que le statut sur Babelio change toujours de statut. La date d'envoi change toujours sur mon compte Babelio et normalement il avait été envoyé le 20 août, un truc du genre. Et depuis le 20 août, toutes les semaines, ça se réactualise et là j'ai vu il y a quelques jours, on me disait qu'il serait envoyé le 28 septembre, ça me paraît hyper bizarre. Et le lendemain on me disait non il a été envoyé le 20 septembre. Donc je ne sais pas où il est, je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de la livraison, je ne sais pas si je verrai la couleur de ce bouquin un jour ou pas. Donc il s'agit du bouquin Génération Point Levé, écrit par Chloé Selyrien et Karim Nejary et paru aux éditions Marabulle en 2021. Donc je vais vous en parler quand même, mais je ne sais pas si j'en verrai la couleur un jour, à mon avis il a dû se perdre quelque part là. Si je regarde mon indie, ce n'est pas que je suis mal polie, mais j'ai mis tous les résumés des bouquins que je n'ai pas reçus. Quel est le point commun entre Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, et Megan Rapino, la footballeuse badass aux cheveux roses de l'Amérique anti-Trump. Ils ont atteint la perfection, ont décroché des médailles et vécu la gloire. Mais ce sont surtout des points levés qui, à un moment de leur existence enviés, ont osé sacrifier leurs privilèges pour défendre une cause plus grande que leur statut de champion adulé. Riche d'anecdotes authentiques, cet album raconte le destin de ceux qui ont ouvert la voie, celui de femmes et d'hommes qui ont écrit l'histoire politique, sociale ou culturelle du sport en le conjuguant ont passé au présent et au futur. Génération point levée quand le sport percute l'histoire. Et ensuite deux services presse que j'attends de la part d'achète qui ont été envoyés normalement, alors je filme ça mardi 28 septembre, donc ok le mois de septembre n'est pas terminé, mais avec les cours je n'ai pas le temps de filmer à un autre moment de la semaine, et a priori les bouquins ont été envoyés le 27, donc hier, j'ai trop hâte de les recevoir. Le premier, c'est le dernier bouquin de Laia Lopez, donc l'autrice de Strawberry Moon et de Mysticland, donc des bouquins que j'ai adoré. Donc c'est le premier tome de la saga Royalty Witches qui s'appelle L'Essence de l'Aurore et qu'elle a co-écrit avec Aléna Ponce et qui est paru il y a quelques jours je crois chez Hachette et que j'ai trop hâte de lire ! Kat, Emma, Kibibi et Lilith n'ont à première vue rien en commun. Elles viennent toutes de royaumes différents, possèdent toutes des dons et des caractères aux antipodes les uns des autres. Pourtant leurs destins sont liés. Elles vont devoir faire équipe lors de la 118e édition de la Ligue, une compétition visant à élire les prochains monarques des royaumes de Taïka. Si les 4 jeunes filles veulent être couronnées reines de leur royaume, elles n'ont d'autre choix qu'apprendre à se faire confiance et travailler en équipe, peu importe leurs secrets et les alliances qui se forment et se déforment. Parviendront-elles à mettre de côté leurs différents et prouver leurs valeurs pour remporter la victoire ? C'est typique une histoire à la Laia Lopez, des filles que tout oppose, un petit peu de magie, elles vont devoir travailler en équipe mais j'aime bien. Je trouve ça très léger et très passionnant à lire et les illustrations sont à chaque fois dingues donc je suis jamais déçue d'un de ces bouquins. Et le deuxième, ça se voit que j'ai hâte, je crois que ça se voit que j'ai hâte, c'est la version française de Nick and Charlie, donc Nick et Charlie traduit de manière totalement logique, d'Alice Oseman qui est parue aux éditions Hachette encore il y a quelques jours je crois. Donc Alice Oseman elle a pas écrit que Hearthstopper, elle a écrit plein de novellas dans l'univers d'Hearthstopper et celle-ci ça se base sur l'histoire de Nick et Charlie, donc les deux persos principaux d'Hearthstopper, des personnages que j'adore, j'adore leurs relations mais j'adore aussi la singularité de chacun. Et j'ai trop trop hâte de lire ce bouquin, j'ai hâte quand il m'arrive, je vais pleurer, je vais me rouler par terre, je vais grave faire le malin. La drama queen, j'en veux plus. L'absence rend le cœur plus affectueux, pas vrai ? Charlie. Je sors avec Nick depuis deux ans, il aime le rugby, la formule 1, les chiens. L'univers Marvel, le bruit des feutres sur le papier, la pluie est dessinée sur les chaussures, et il m'aime, moi. Nick. Chose que nous faisons avec Charlie à la maison, regarder des films, rester assis dans la même pièce chacun sur son PC, nous envoyer des textos depuis une autre pièce, nous embrasser, cuisiner, préparer des boissons, trop boire, discuter, nous disputer, rire, nous sommes peut-être un peu ennuyeux mais ça nous va. Tout le monde sait que Nick et Charlie forment le couple parfait, qu'ils sont inséparables. Mais Nick s'apprête désormais à partir pour l'université, et Charlie restera au lycée. Tout le monde veut savoir s'ils vont rester ensemble. Question idiote, on parle quand même de Nick et Charlie. Mais alors que l'heure des au revoir approche inexorablement, Nick et Charlie se demandent si leur amour est suffisamment fort pour surmonter la distance. Ne repousse-t-il pas l'inévitable ? C'est bien connu, le premier amour dure rarement pour toujours. J'ai tellement hâte de lire cette histoire. On va passer aux achats maintenant. Je n'ai pas fait d'achat ce mois-ci, mais si vous avez vu le bilan de l'été, je vous ai dit que j'ai acheté 4 bouquins de Victor Dixen grâce à une amie qui a fait son stage chez le Robert et qui a pu avoir un pourcentage sur tous les bouquins des maisons qui appartiennent groupes Edithis, bref. Mais du coup, je les ai enfin reçus et... Oh ! Qui fait ça ? Mes bébés. Donc premièrement, j'avais pris les deux tomes de la saga Vampyria. Je vais vous dire le résumé que du premier parce que ça n'a aucun intérêt de lire le résumé du deuxième. En Lande Grasse 1715, le roi soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampyria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues de morts vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillantes sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Ce sera un petit peu nouveau pour moi de lire des bouquins sur les vampires parce que je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé. Je n'ai jamais lu les Twilight ni rien. Je réfléchis. Je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé. Je fais confiance à l'auteur sur ce coup-là parce que je sais que sa plume me plaît beaucoup donc je ne doute pas que je vais bien aimer le bouquin. Et ensuite, deux autres bouquins de Victor Dixen. Celui-là, il n'a pas à voir ce que c'est. C'est pour caler les portes le truc. Quoi ? C'est une blague ? Il ne me reste qu'un trait de batterie. Mais on est où là ? Il s'agit de Cogito et Extincta. Donc Cogito que j'ai lu ce mois-ci. Donc encore une fois, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et Extincta que je n'ai pas encore lu. Donc je vais vous lire le résumé de Cogito, je vous précise, pour ne pas mélanger les deux. Déjà, ils sont trop beaux. Franchement, vous avez vu ça ? Ils brillent et tout. C'est incroyable. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance. Oh la délinquance juvénile. Quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortuné, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera votre cerveau. Non, notre cerveau. La meuf qui se plante à l'avant-dernier mot du... Oh la la, fou. Mais ce bouquin, j'ai vraiment bien aimé. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Regardez comme il est beau. Et Extincta, c'est pareil. Vraiment, c'est des bijoux en tant qu'objets livres. Ils sont incroyables. C'est... Roh. Ça ajoute de la valeur à votre bibliothèque. C'est incroyable. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres. Un archipel rocailleux surgit des glaces, où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce homo-sympiense. La dernière histoire d'amour, euh, s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante, envahie d'algues, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du castel, le prince, au sériant, était né pour régner. Mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, oh, lui arrache son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Il y a un peu de romance, j'avoue là, je suis pas sûre. Message aux auteurs et aux autrices de dystopie, pourquoi vous avez besoin de mettre de la romance partout ? Nous on veut du sang, on veut de la rébellion, on veut des larmes, on veut des drames. On veut pas des gens qui se font des bisous et des câlins. Ça sert à rien, on veut des morts, pas de l'amour. On va passer maintenant au bilan des lectures. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Thorn Hill, ou je dis juste Thorn Hill. Je sais pas ce qui est pire pour vous. De Pam Smith, qui est paru aux éditions du Rouverg en 2019. Donc c'est un roman graphique. Mais pourquoi ça clignote ? J'en ai marre ! Je vais changer la batterie, je reviens. Bon, faites semblant qu'il n'y a pas eu de coupure. J'étais là en train de me dire, ah mais non, mais dès que je vais remettre, ce ne sera pas du tout le même cadrage. Ben on s'en fout, il y aura sûrement une différence entre les deux rages. Le pire c'est qu'avant de filmer, je me suis dit, est-ce que je change la batterie ou pas ? Il me reste trois traits, c'est bon, c'est large. Sauf que c'est les trois traits traîtres. Vous savez, vous allumez, il y a trois traits, vous êtes trop content. Et en fait, deux minutes après, ça passe à deux traits. Et de deux traits, ça passe un peu rapidement à un trait. Ça reste sur un trait pendant cinq minutes, après ça clignote, c'est archi bon. Prochaine fois, je penserai à mettre une batterie totalement rechargée avant de filmer. Je me suis dit, t'es large, t'as le temps. Sauf que non, parce que je papote pendant 25 minutes, donc je n'ai pas le temps. Donc je vais reprendre un propos de Thornhill ou Sornhill, je ne sais toujours pas le dire. Ça fait cinq minutes que je réfléchis dessus. J'ai jamais dû le dire à voix haute, donc je vais vous dire le résumé. Ce n'est pas que je vous snope, mais je le dis sur mon téléphone parce que je n'ai pas le bouquin. C'était un emprunt à la bibliothèque, je n'ai pas pu le garder 29 ans. Marie a habité là pendant des années. Entre ses murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant de son secret. Mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Ou Sornhill. J'aurais dû regarder des vidéos de gens qui en parlent. Comme ça au moins j'aurais su comment ça se prononce. Par rapport à ce roman graphique, j'ai vraiment vu des avis qui allaient du tout au tout. Mais moi j'ai été totalement convaincue. J'ai vu des gens dire que c'était trop sombre. Des gens dire que c'était un peu trop fantastique. Et c'est vrai qu'au début je pensais plus que c'était un drame. Et plus on avance dans le bouquin, plus on se rend compte qu'il y a une dimension fantastique. On n'est pas trop sûr de tout comprendre à l'histoire. Mais comme vous le savez, moi j'adore être paumée pendant mes lectures. C'est un vrai plaisir. Donc personnellement j'ai été totalement convaincue par ce bouquin. Que je recommande chaudement. Et au-delà de l'histoire qui parle entre autres du harcèlement. Et des conséquences morales sur les personnes harcelées. J'ai adoré la mise en forme et la forme du bouquin. Avec les illustrations, le fait que tout livre soit en noir et blanc. Et que ce soit un format un peu original. Il fait vraiment cette épaisseur. Il est relié donc la couverture est épaisse. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Autant de le tenir pour le lire que d'être dans la lecture. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. Mais vraiment j'ai passé un très bon moment. Et je pense que je vais m'en souvenir encore un petit bout de temps. Deuxième lecture que j'ai fait en Véhom. Je vais vous lire le résumé de la version française. Parce que personne ne veut entendre mon accent anglais. C'est Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. En français ça a été traduit par Mes ruptures avec Laura Dean. C'est encore une fois un roman graphique. Qui a été écrit par Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell. Je ne sais plus qui a écrit, qui a fait les illustrations. Je ne sais plus. Je n'ai pas du tout révisé. Pour la VO, il est paru en 2019 aux éditions First Second. Et en VF, il est paru en 2020 aux éditions Rue de Sèvres. Je prends mon téléphone, pas pour vous snobber, mais pour lire le résumé de la version française. Lorsque Frederica Riley, Freddy, est sortie avec Laura Dean, la plus populaire, drôle et attirante fille du lycée. Ce fut l'un des plus beaux jours de sa vie. Depuis, tout a changé. Laura est devenue auto-centrée et manipulatrice. Elle ne cesse de quitter Freddy, qui finalement revient toujours vers elle. Cette relation toxique, basée sur le « je t'aime moi non plus » est malsaine, mais c'est plus fort qu'elle. Freddy ne sait pas lutter face à l'attraction magnétique, à l'emprise que Laura exerce sur elle. Pour garder un minimum de dignité et ne pas perdre son amie qu'elle délaisse, Freddy cherchera de l'aide auprès de ses proches, d'une chroniqueuse courrier du cœur et même d'un médium. Frederica saura-t-elle se sortir de cette fougueuse histoire qui la rend aussi malheureuse que dépendante ? Je pensais, en lisant ce roman graphique, que ce serait un coup de cœur, parce que de ce que j'en avais entendu, je me suis dit « obligée, ça va vraiment me prendre aux tripes ». Et pas tant que ça, c'était vraiment une bonne lecture, mais je m'attendais à vraiment plus. J'avais mis la barre très très haute et c'était très bien, j'ai vraiment aimé cette lecture. Mais ça n'a pas eu l'impact auquel je m'attendais. Dès que j'ai des trop grandes espérances pour un bouquin, au final je suis un petit peu déçue de ne pas avoir eu le ressenti que je pensais avoir. Ce bouquin traite surtout des relations toxiques et de la dépendance affective. Et j'ai trouvé que le sujet était très bien traité. Il y a beaucoup de diversité dans ce bouquin. Il y a beaucoup de représentations. Et j'ai adoré les amis du personnage principal, donc de Freddy. Sachant que Freddy, j'ai eu un peu de mal, j'avais un peu envie de la secouer parfois, même si quand on est dans une relation toxique, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc on ne peut pas lui en vouloir d'agir comme elle le fait, parce qu'on ne sait pas comment nous on agirait. Mais j'ai vraiment adoré son entourage qui est très bienveillant, qui veut vraiment l'aider et avoir des amis comme eux, le but de ma vie. C'est un roman graphique que je vous conseille si vous cherchez un beau bouquin, parce que franchement les illustrations en gris et toutes les nuances de rose sont incroyables. Et si vous voulez aussi lire quelque chose de profond et pas juste un petit bouquin léger pour passer le temps, parce que les sujets sont assez lourds, on parle aussi d'avortement. Et c'est très bien abordé, j'ai trouvé ça très juste. Et c'est un bouquin que je pense que je vais quand même pas mal recommander, surtout que le sujet des relations toxiques. Je ne l'ai pas vu tant que ça, je n'ai pas beaucoup lu à propos de ce sujet-là en young adult. Ensuite, j'ai lu trois documentaires jeunesse dans la collection Médoc Art, paru chez Milan. Celui sur Van Gogh qui est paru en 2018, celui sur Magritte paru en 2020, et celui sur Rodin paru en 2019. Donc il faut savoir que j'adore la littérature jeunesse, j'adore les albums. Et les collections Médocs chez Milan, c'est une de mes collections préférées, parce que je trouve que ça permet d'aborder pas mal de sujets avec des enfants, quand on n'a pas forcément les mots, et moi j'aime bien lire sans enfants, tout de suite, juste pour moi, parce que ça me permet d'apprendre des choses, et de voir comment les sujets sont traités, et comment on peut parler à des enfants de manière bienveillante, en leur apprenant des choses, mais sur des sujets forts et importants, sachant que là c'était sur l'art, donc c'était pas non plus sur des sujets sociétaux, on va dire. Mais j'aime beaucoup leur collection plus générale, à savoir mes petits docs, mes petites questions, tout ça. Et là, dès que j'ai vu ça au rayon art, en bibliothèque, je les ai pris, parce que c'est une sous-collection de chez Milan que j'adore, et c'est des artistes sur lesquels je voulais apprendre plus de choses, et j'ai tendance à ne pas retenir les informations, quand je dis par exemple des biographies ou ce genre de choses, et là je me suis dit, il y a les illustrations, c'est sous forme chronologique, c'est vraiment très facile à suivre et très prenant, donc j'ai appris plein de choses que je sais que je vais retenir, comparé à si j'avais juste ouvert mon ordi et cherché Vincent Van Gogh, biographie courte. Si vous voulez, vous documentez un petit peu et vous cultivez un petit peu, je sais que ça peut paraître bête et que pas beaucoup de gens osent le faire, mais lisez des documentaires jeunesse, parce que ça permet vraiment d'aborder les choses de manière simple, avec une belle forme, et de se cultiver sans avoir des gros bouquins de 600 pages, sans images, avec du texte écrit en police, vite. Vous passez un bon moment et vous retenez des choses, et franchement, ça, ça n'a pas de prix. Surtout que l'abonnement à la bibliothèque est gratuit, donc ça n'a littéralement pas de prix. Ensuite, j'ai fait une autre lecture en VO, c'est Notes sur la Nerveuse Planète de Matt Egg, dont j'ai parlé dans la vidéo sur les non-fictions que j'ai lues depuis le début de l'année, parce que j'avais lu Reasons to Stay Alive, et j'en avais parlé dans la vidéo, je crois que je n'avais pas fait de chronique, je ne suis pas sûre, parce que je ne sais pas trop comment faire une chronique à la hauteur du bouquin, et comment faire une chronique juste à propos d'un bouquin qui parle de santé mentale. Et j'avais dit que ça faisait un moment que celui-ci était dans ma palle, et je l'ai sorti il y a quelques semaines, au tout début du mois de septembre, en fait. Et vous pouvez voir que je l'ai bien... J'ai bien travaillé. Mais non, mais gros, fais la mise au point ! Mais fais la mise au point ! Mais il ne fait pas la mise au point ! Mais oh ! Ah ! Vous pouvez voir que j'ai bien travaillé, j'ai exposé mon budget post-it ! Je vous jure que mon truc de post-it est vide, il me reste deux post-its bleus, je crois. Donc dans Reasons to Stay Alive, Matt Egg parlait un peu plus de sa dépression, de son anxiété, de comment il a pris en charge ses problèmes de santé mentale, et on voit vraiment tout son cheminement. C'est une non-fiction, mais c'est un peu à caractère autobiographique. Et ça m'avait beaucoup impactée, et dans Notre Nerveuse Planète, il parle plus de l'anxiété, de notre rapport à la technologie, et de ce qui lui fait subir de l'anxiété au quotidien. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens. Par exemple, les réseaux sociaux, les news à la télé, ce genre de choses. Et il parle de notre relation à la société actuelle, et de comment ça peut influencer notre santé mentale, enfin comment elle peut influencer notre santé mentale. Je vais vous lire le résumé, mais la version française encore. Je ne sais plus chez qui est paru la version française, mais sous le titre « Débranchez-vous ». Matt Haig porte un regard sensible et fascinant sur le lien entre notre anxiété et le monde dans lequel nous vivons. À travers des chapitres courts et percutants, il donne des clés pour affronter le monde moderne où les individus hyper-connectés ne se sont jamais sentis aussi seuls. Partant de son expérience personnelle, au bord d'une falaise à 24 ans, l'auteur a échappé de peu au suicide, Matt Haig aide à réagir face au stress créé par le flot d'informations continues qui nous submerge. Emprunt de bienveillance, de sagesse et d'autodérision, ce livre très incarné rend plus calme, plus heureux et plus humain. Je ne sais pas qui a écrit le résumé, mais c'est peut-être un peu trop se jeter des fleurs. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille si vous cherchez à en apprendre plus sur la santé mentale et plus précisément sur l'anxiété. Et il y a plein de petites clés dedans sur comment réussir à se... D'après le titre français, tout bêtement, comment réussir à se débrancher, à prendre du recul par rapport à ce qui nous entoure, à ce qui nous impacte, alors qu'on ne peut pas agir sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ensuite, j'ai lu Les Enchantresses de Sophie Gliocca, dont j'ai parlé dans mes réceptions, donc je ne vais pas revoudir la maison d'édition et tout, parce que ça ne sert à rien. On n'a pas le temps, on n'est pas là pour rigoler. J'ai adoré ce bouquin, c'était vraiment la période parfaite pour le lire étant donné que c'était le début de l'automne. Il faut savoir, déjà, si vous comptez vous lancer dans la lecture, ce sera une série en 4 tomes, le deuxième est déjà en cours d'écriture. Ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est l'évolution des personnages et le fait qu'il y a un soupçon de magie, mais que tout ne tourne pas autour de la magie. C'est un roman très féministe et engagé qui soulève plein de thèmes forts et actuels, comme par exemple le Revenge Porn, le harcèlement. Alors pareil, j'ai vu des chroniques qui allaient du tout au tout, et notamment des gens qui disaient que ce bouquin était très jeunesse et qu'il sera conseillé à des lecteurs et lectrices à partir de 9 ans. Alors je ne trouve pas, parce que les protagonistes sont au lycée en seconde, et pour moi, on ne peut pas s'identifier à des problèmes que des gens ont en seconde quand on a 9 ans et qu'on est en primaire. Et surtout la question du Revenge Porn, du harcèlement au lycée, des agressions sexuelles, on ne peut pas forcément comprendre quand on a 9 ans. Donc moi, je trouve que c'était vraiment du young adulte, et je n'aurais pas mis dans une autre catégorie. C'est un roman que je vous recommande chaudement si vous aimez la fantasy, mais que vous aimez aussi les bouquins qui traitent de sujets importants, et qui ne sont pas juste là pour dire « Ouais, il y a de la magie et des sorcières ! » parce que c'est un bouquin profond qui aborde des thèmes avec justesse. Dernier roman du mois, il s'agit de Cogito de Victor Dixen. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de science-fiction, vraiment, je pense que Victor Dixen, c'est l'un des seuls auteurs qui arrive à me faire lire de la science-fiction de mon plein gré. Dès que j'ai commencé Phobos, je n'aimais pas trop la science-fiction, et je me suis juste dit « Bon, j'en ai entendu parler, ça a l'air cool, je vais commencer. » Et j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai plus ce truc de me dire « Ah, c'est de la science-fiction, je ne vais pas le lire. » Au contraire, je me dis « Ah, c'est de la science-fiction de Victor Dixen, je vais le lire. » Donc j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal au début, parce que je trouve que pendant une bonne partie du bouquin, Roxane, elle est détestable, vraiment. Enfin, elle fait un peu gamine, pourrégatée, alors que vraiment, elle est tout l'inverse. Mais je trouve qu'elle n'a pas vraiment de respect envers les gens qui l'entourent. Et moi, ça m'énerve un petit peu, les personnages comme ça. Mais heureusement, son évolution va dans le bon sens. Ce bouquin m'a beaucoup fait réfléchir, à savoir, j'aime bien lire des trucs légers, mais de temps en temps, il faut que je dise des choses qui m'apprennent des trucs. Il faut que je dise des choses qui m'apprennent des trucs, vous avez compris. Et dans ce bouquin, il est fort question de philosophie, de science, et il y a encore une fois plein de termes techniques. Je pense que l'auteur lit beaucoup avant d'écrire ses bouquins, parce que c'est très documenté, c'est très détaillé. Et on prend même du plaisir à lire des trucs scientifiques et à repenser au bac de philo. J'aurais adoré lire ce bouquin l'année où j'ai passé le bac, parce que vraiment, je me serais souvenu de plein de choses et plein d'auteurs. Non, je ne me suis pas souvenu parce que mon prof, il n'était pas ouf. Si vous aimez la science-fiction ou pas, je vous le conseille. C'est vraiment une critique de la société, de notre rapport à l'évolution, de notre rapport à la technologie, de la hiérarchie dans la société, des inégalités, des classes sociales. Et enfin, je triche un peu, parce que je vous l'ai dit, je filme cette vidéo le mardi 28 septembre, donc techniquement, le mois de septembre n'est pas fini, sauf que je ne peux pas filmer après si je veux que la vidéo sorte dimanche. Bref, là, c'est question de planning. Et je suis en train de lire le tome 23 de l'attaque des titans, et je pense que d'ici la fin du mois, donc jeudi soir, ouais, jeudi soir, j'aurai le temps d'en lire 2 ou 3, donc je ne vais pas vous dire j'ai lu de tel tome à tel tome, j'ai lu à partir du tome 23, je ne sais pas combien de tomes, ce sera un peu le mystère, vous verrez, prochain bilan, bilan d'octobre, je vous dirai, ah bah non, j'en ai lu 4, ou finalement, j'en ai lu qu'un, je ne sais pas, c'est un peu, mais je ne vais pas rester jusqu'à jeudi soir sans rien lire, et comme j'attends des servispress, et que je veux avancer dans l'attaque des titans, je profite de ce moment pour un peu lire quelques mangas, et je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de l'attaque des titans. Je crois que j'ai tout dit. Et mon frigo, ce n'est pas allumé, écoutez, c'est calme. Ah, je vous fais vraiment écouter le calme. Ah non, non, c'est une blague ! Je viens de dire mon frigo, il ne fait pas de bruit, il vient de s'allumer. Bon, ce n'est pas grave, c'est que pour l'outro. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez lu un ou plusieurs de ces bouquins. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner, activer les notifications. De toute façon, vous le savez, tout le monde dit ça à la fin des vidéos, donc je ne sais même pas pourquoi on le répète pour faire du watch time, mais de toute façon, tout le monde a déjà quitté la vidéo, je ne sais même pas pourquoi je fais une outro, vraiment. Mais non, il y a les pompiers et le frigo, c'est une blague ! Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici la bonne lecture. Mais le frigo, tu ne pouvais pas attendre 35 secondes ? Il croit que c'est chez lui, ce n'est pas toi qui paye le loyer, le frigo, là. Yes, il moise que deux traits de batterie. Putain, je ne sais jamais dire son nom à lui. L'univers de Dirt Stopper, je vais y arriver, je restais à... Pourquoi j'ai Jack entré de batterie ? La meuf la plus mal coiffée de la Terre, c'est parti. Il ne faut rien, avec cette frange de mort, mais qu'il y a l'idée de prendre des ciseaux et de se mettre dans sa salle de bain. Mais qui fait des trucs aussi durs à prononcer ? Et dans Notes on a Nervous Planète, ah non, quand je me mets comme ça, on voit mon micro, c'est pas beau, pas là pour rigoler. En trouvant un gru... Je ne sais plus. En langue de grâce, ça va faire du bruit génial. Je vais ranger la batterie parce que là, ça pue la douille. Il y a vraiment... Je ne sais pas comment je veux finir mes phrases. Je les commence et je suis là, aligner les mots dans l'ordre, quoi. Et je n'arrive pas. First, second. Oh non, il est tout en dessous. Le drame. Mais le boulet que je suis... Mais le boulet ! Oh ! Insupportable. Attendez, je devais dire un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada